Le jeudi 11 février dernier, l'amphithéâtre du district de l'université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan a abrité la cérémonie de remise officielle des clés de la salle multimédia offerte par la fondation MTN Côte d'Ivoire à l'UFR, SSMT, Sciences des structures de la matière et technologie. Avec ce don, ce sont plus de 150 salles multimédia offertes aux établissements d'enseignement public et privé et notamment 7 aux établissements d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. A l'entame de cette célébration, le représentant du maire de Cocody, M. Bombay, a salué le programme Génération numérique mis en œuvre par la fondation MTN Côte d'Ivoire dans le cadre de l'autonomisation des jeunes à travers le numérique. La fondation MTN Côte d'Ivoire va faire des émules. Nous le souhaitons vivement et s'assurer. Quant à M. Zierbalo, président de l'université Félix-Soufouette-Boigny, il a souhaité la cordiale bienvenue à ses hôtes et remercié la fondation MTN Côte d'Ivoire pour avoir, une fois encore, décidé d'offrir une salle multimédia à l'une de ses unités de formation et de recherche. Permettez-moi d'exprimer à la fondation MTN Côte d'Ivoire, notre partenaire, toute la reconnaissance de la communauté universitaire pour cet appui inestimable dans la formation de nos étudiants. Prenant la parole à son tour, M. Patrick Atombré, directeur marketing de MTN Côte d'Ivoire, représentant le directeur général, a confirmé l'engagement de MTN Côte d'Ivoire à rendre les TIC accessibles à tous et contribué ainsi à permettre aux communautés éducatives de bénéficier des bienfaits du numérique. Il a ensuite procédé à la remise symbolique de la clé de la salle multimédia aménagée et équipée de 31 ordinateurs de bureau, d'une imprimante et d'une connexion gratuite pour un investissement global qui s'élève à plus de 30 millions de francs CFA à M. Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qu'il a ensuite remise à ses collaborateurs. Notre but est non seulement de rendre les TIC accessibles aux jeunes et permettre aux communautés éducatives de bénéficier des bienfaits du numérique. C'est avec beaucoup de joie que le ministre Adama Diawara a pris la parole pour saluer l'action de la fondation MTN Côte d'Ivoire qui contribue fortement à la digitalisation de la formation des étudiants et à l'intensification de la recherche. Pour saluer à plus d'un titre MTN qui, malgré le fait qu'une entreprise privée est créée pour faire de l'argent, accepte de poser des actes philanthropiques tels que ceux qui nous réunissent cet après-midi. Donc, à ce niveau-là, je vous demande d'applaudir MTN. Notons que l'UFR Science des structures de la matière et technologie est le 7e établissement d'enseignement supérieur à être bénéficiaire du programme Génération numérique. Je tenais particulièrement à remercier MTN parce que c'est une très belle initiative. Il faut dire que depuis fort longtemps, nous avons rêvé de cette salle. Mes sentiments sont des sentiments de joie de voir enfin aboutir ce projet. Après la coupure du ruban et une visite guidée de la salle par les autorités, la cérémonie a pris fin après la photo de famille. Everywhere you go. left-midi à la visite d'ail dash on eventuels